Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ces vidéos du vendredi qu'on vous avez promis sur GLG vidéo comme on a arrêté la quotidienne ou qu'on en fait plus qu'une par semaine le mercredi et qu'on se retrouve en live le dimanche de combler la semaine avec des petites vidéos soit des produits de déballage que je vais recevoir de petits produits soit que j'achète soit qu'on m'en renvoie soit que voilà j'arrive à dealer un petit peu on va voir la semaine prochaine j'en ai reçu beaucoup là donc il va falloir que je m'y mette un petit peu mais ce vendredi je vais vous parler un petit peu comme vous avez vu dans le titre facebook sponsorise des arnaques et je voulais vous faire une vidéo un peu en mode en mode polo en mode polo débile pour ceux qui sont abonnés délicat ce mec mais wesh mec des vidéos un peu en mode balance et tout alors certains le sauront je suis j'ai été partenaire de certains revendeurs chinois qui étaient sur indiegogo notamment les pamus on a fait deux gammes de pamus et dernièrement le mini pc qui s'ouvre comme ça et tout qui était plutôt pas mal donc voilà donc erreur fatale puisque je suis allé sur le site google le sait donc après forcément il m'en fout un petit peu de partout et j'ai eu le malheur forcément d'acheter un produit alors après je peux dire c'est email annonce notification tout voilà et je suis tombé sur ce produit là en fait qui m'a été envoyé par email donc du coup j'ai cliqué dessus erreur fatale comment recevait un email ne cliquez jamais dessus sinon après vous êtes foutus vous êtes grillés qui proposait alors parce que moi ça m'intéressait une espèce de clé usb alors c'est pas c'est une clé usb grosso c'est à dire qu'elle fonctionne en usb type c'est comme une clé usb d'accord si c'est anecdotant au niveau de la mémoire ils ont mis de la ssd mais surtout de la m2 un format beaucoup plus petit et tout c'est un projet indiegogo et tout c'est trop bien pour les usb pour mon macbook pour mon ipad ou mon téléphone c'est de l'usb type c c'est vraiment génial je regarde un petit peu les prix là il met les prix en bas parce que moi je suis en thaïlande mais bon pour vous 4000 battre ça fait un peu moins de 120 euros donc 120 euros pour un terrain vu que un m2 en un terrasse en laissant en crucial ça va avoir à peu près 100 balles donc sans 120 balles avec la clé usb c'est un lundi gogo c'est peut-être pas de la mémoire de ouf dedans mais bon voilà la 2 terras 6000 battre 6 x 3 18 180 euros voilà les prix les prix sont plutôt cohérents et le produit quand même assez séduisant parce qu'ils le disent étanche résistant en usb type c compact voilà pour un terrain même temps en train de te dire franchement c'est pas mal ça fait un petit disque dur moi j'ai un disque dur externe tu vois avec un 1 2,5 pouces que j'ai mis dedans en hdd j'ai acheté un boîtier transparent pour permettre à récupérer un vieux et ccd que j'ai mais bon ça reste quand même des produits pour un ssd 256 ou 512 qui sont relativement conséquents plus économique que ça mais un peu cher et donc forcément donc j'ai regardé ce produit là bon il m'intéresse sans plus que ça fait ça fait 3 ça fait presque 100 balles quoi 120 balles voilà bon ce que j'en ai vraiment besoin besoin envie moyen ce que j'en ai besoin oui mais j'ai autre ça marche bien ça aussi ce que j'en ai envie oui ce que j'en ai moyen 120 balles on peut trouver de la ssd aussi spéqué en mettant dans un vieux boîtier transparent comme je vous ai fait voir je ferai une vidéo un genre des ballages donc je ne fut non j'ai qu'elle ne fut pas non qu'elle ne qu'elle ne fut pas mon étonnement de voir de la pub sur facebook peut-être que comme moi vous avez facebook et facebook je veux dire tout quand je regarde ma page c'est tous les trois notifications il ya une pub alors souvent il ya de la pub indigogo souvent il ya de la pub kickstarter parce que c'est un peu la tendance ils ont compris que que j'aimais ça j'en faisais la promotion que j'aimais ça donc ils m'ont proposé une page et c'était c'était la même pub en fait c'est la même clé et comme en fait là cette clé là moi je l'ai vu un peu plus tard je voulais revenir puis j'ai vu sur facebook quand même cette clé fait voir ça avait pas le même vendeur voyez c'est pas le même nom c'est pas le même vendeur donc là je clique sur la page et là on arrive sur alors je vais voir absolument les deux pour vous puissiez comparer ça c'est l'original donc c'est le kickstarter donc web drive et ouvre un dit gogo qui sortent pareil et là on arrive un truc sur golden livres tout je me dis bon bah peut-être en même temps c'est peut-être la société mère qui fabrique les clés et qui a car réussi à financer son kickstarter et qui en vend un petit peu à côté de là je regarde et tout je clique 1 tera 27 euros 25 je regarde j'ai pu c'est pas possible j'ai 2 terra 36 euros 34 et là ça pue ça pue la mer puisque règle 1 tera il est bien à 114 le prix normal qu'on voit sur indiegogo mais là eux par exemple ils sont à 27 euros et le problème ayant travaillé en chine et connaissant un petit peu ce domaine de la mémoire m'étant fait niquer moi même bien évidemment on peut pas faire du 1 tera pour 30 euros puisque la mémoire à un coût alors soit je me dis soit en fait c'est détruit en la base et c'est une grosse arnaque ça veut dire ça va être de l'upgrade ça va être une mémoire un truc de pas pour ce prix là pour 30 euros peut avoir 32 gigas un 32 gigas qu'ils ont upgradé en 1 tera et du coup ce qu'on appelle vous avez vu sur jt geek.com il ya un logiciel s'appelle vous allez sur jt geek.com et tes fausses mémoires il ya un logiciel qui permet de tester c'est à dire qu'ils mettent une 16 gigas ils disent ils programment dedans vous croyez que c'est une 1 tera vous mettez sur votre truc c'est 1 tera vous pouvez mettre 1 tera de fichiers dedans par contre ne sont lisibles que les fichiers qui sont sur les 16 tout ce qui est au dessus c'est du flan c'est une espèce c'est une arnaque voilà on va pas se mentir ça s'appelle de l'upgrade c'est commun en chine et en asie même en thaïlande quand tu achètes c'est de l'upgrade normalement il n'y a rien dedans et c'est tout l'upgrade donc je me dis ça ça comme ça pue un peu quand même la merde les photos c'est les mêmes par contre le site pour ceux qui se fasse qui fait ce qu'ils savent qui savent faire un peu des sites web tu te rends compte que c'est une page de vente c'est pas un site c'est une page de vente comme une arnaque c'est une page de vente simplement qui est fait là pour encaisser vos thunes vous mettez là vous cliquez et tout et c'est vrai quand on regarde là on se dit les prix sont pas cohérents c'est pas ça et alors autant vous allez dire oui mais alors je comprends pas est ce qu'il y en a d'autres le problème c'est que je vous mets le screenshot ici sur facebook il y avait également ça les deux écrans qu'on retrouve sur kickstarter il y avait également trois articles plus bas un espèce de truc radiocommandé dont la vidéo est complètement n'importe quoi puisque il y a un coup il ya celui là et un coup il ya plein d'autres trucs qu'on trouve un petit peu sur kickstarter il ya également celui là qu'on trouvait un espèce de steady cam pareil et et le mien bien évidemment la clé usb et tout et tout ça en fait c'est des arnaques et pour vous le prouver c'est que regardez une page qui est indigogo kickstarter regardez une page à eux donc ça c'est une page de vente c'est une arnaque en gros ils vous disent ils vont vous livrer sous trois semaines le temps que les trois semaines plus les deux semaines de livraison soit vous recevez une clé usb de merde qui correspond pas du tout à ce que vous avez acheté mais bon c'est trop tard il s'est passé cinq semaines d'ici là les mecs seront partis avec la caisse bien évidemment je l'ai vu également pour ce produit là steady cam alors un steady cam le moins cher des moins chers en chinois c'est 100 balles on en trouve à 80 euros des smooth 1 mais bon 80 balles c'est déjà bien tendu du string bon bah là bien évidemment notre nos escrocs nos escrocs nationaux c'est que je vais trouver euros le problème ça me met à chaque fois les prix en battent euros euros putain j'ai pas obligé de faire ça à tous les trucs france cfa nia c'est où j'ai dû passer devant et vous avez dû le voir et me dire mais t'es passé devant et tout bon le prix original 3000 ça fait 120 balles 1 là on est quand même un peu d'accord et leur prix à eux 1000 battent à 30 30 euros quoi enfin c'est juste alors attendre nana 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 cd d e e e e s t euros voilà tac 27 euros 16 donc là c'est juste pas possible un steady cam de cette qualité là et tout de cette facture qui est un projet indiegogo bien évidemment alors en fait voilà ce qu'ils font ils prennent des projets indiegogo c'est la même ou ce que le smooth comme ça ils prennent des projets qui existent qui sont très bankable et recopie le site or c'est que de l'image c'est une page html à la con à mon avis née avec une page d'achat c'est pas très compliqué à faire et c'est le mémorier c'est le même format je vais voir le troisième produit un écran déporté premier prix 80 100 euros sur internet ce qui paraît cohérent pour un écran la plupart maintenant pour 100 euros j'ai vu qu'ils étaient 4k et tactile 180 euros on en trouve à peu près à ces prix là sur eliexpress c'est pas mal eux bien évidemment 32 euros 16 et le dernier notre petit joueur alors c'est moins vilain chez eux leur lien à eux là il est moins vilain on est plus sur un site complet alors l'appareil bon quatre là par contre tu vois 89 dollars ça va le truc il est avec un machin ça se trouve en chine ça des cochonneries comme ça qui fonctionne pas super bien mais qui peuvent jouer là ça va encore une fois ça paraît cohérent c'est pas trop trop vilain on peut trouver à 100 balles une espèce de truc comme ça ça doit être trouvable mais les trois premiers c'est sûr ces arnaques alors moi ce qui m'embête c'est pas que des arnaqueurs puisque il y en a il y en aura toujours grâce à internet c'est que en fait facebook en fasse la promotion j'ai pas si alors moi j'ai essayé de faire la pub un jour sur facebook quand on quand david était là et tout en effet alors ça c'est vite parti en couille avec facebook ça veut dire qu'il a vite fallu qu'on envoie une carte bleue un cheveu avec la racine pour mon adn mon adresse mon numéro de téléphone enfin ils m'ont demandé un milliard de trucs pour faire une pauvre pub quoi c'est au bout d'un moment voilà quand tu et eux ça va tu vois il y en a tous les côtés et apparemment ça va donc facebook fait la promotion quand même impunément on savait ça un peu le terme sur tous les sites comme ça et tout il y en a dix mille et et facebook laisse faire alors moi ce qui m'embête c'est pas c'est que ça soit au milieu de mes publications qu'il y en ait des vrais et qui est les mêmes en fausse et que facebook ne contrôle pas je veux dire il n'y a pas besoin d'être ingénieur en informatique chez facebook pour rendre compte que ça pue la merde leur truc quoi que c'est le même produit que sur une autre page et que c'est vendu si celui-là fait 120 balles pas non mais il ya même les prix 120 balles et que là ils le vendent 27 euros c'est pas possible donc je veux dire au bout d'un moment il faut que facebook comprenne un petit peu ce que je vais faire je vais vous faire cette vidéo en double ça veut dire que je vais également la mettre sur le jt geek je mettrai le lien je vais faire un article sur jt geek.com pour mettre un petit peu cette vidéo comme ça vous pourrez réagir si vous en trouvez on fera une rubrique arnaque les liens les vendeurs les arnaqueurs sur facebook je mettrai et moi je mettrai les un deux trois celui-là c'est litigieux un là non c'est quand même un petit peu merveilleuse si vous regardez la vidéo puisque dans la vidéo il ya alors il ya leur produit à eux ça ça paraît un petit peu normal qui avance et qui recule comment veux tu qu'ils tentent voilà et alors celle là c'est bon sinon mais je crois que c'est sur l'autre vidéo il y avait les voitures américaines les radiocommandés qui roulent sur l'eau parce qu'elles sont ultra puissante il y en avait d'autres voilà qui faisait des sauts voilà c'était vraiment un mix de leurs produits à eux et puis bien évidemment de plein de produits qui n'étaient pas les leurs mais qui étaient vachement vendeurs où tu vois le truc c'est vachement bien mais c'est des produits qui va me mettre de balle ça existe et j'en avais déjà vu des comme ça et tout là ça va une fois que tu arrives sur leur site c'est propre donc du coup il n'y a pas trop pris là puisque autant la pub c'est un peu de la merde autant quand tu cliques là dessus tu arrives sur le produit sur la vidéo tu auras bien ce produit là c'est un truc chinois ça existe sans problème vous en trouverez sans souci à ce prix là 100 balles je me suis sûr sur aliexpress en 30 secondes vous allez me trouver le même moins cher voilà donc voilà c'est simplement pour dénoncer balancer un peu vous aurez le lien sur jt geeks vous êtes déjà été victime d'arnaque comme ça vous pouvez le médiatement sur jt geek en commentaire mettant le lien du vendeur et tout et on essaiera de relayer un petit peu comme ça pas trop sur fait sur youtube parce que youtube les liens il va vous les dégager mais allez sur jt geek les liens les commentaires vos expériences et tout et tout voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo le titre est un peu racoleur mais mais c'est une arnaque voilà pur et dur et facebook sponsorise enfin il met vidéo sponsorisée de ça je sais pas il pourrait contrôler je sais pas comment les mecs font ça et tout parce que voilà bon après encore une fois c'est du business il est vrai qu'en fonction des pays les on l'a vu avec paypal les papiers que demande paypal en france sont pas du tout les mêmes que paypal en thaïlande pas du tout les mêmes que paypal en chine puisque il n'y a pas les mêmes niveaux les mêmes ressources et les mêmes lois par exemple voilà j'espère vous aimez cette vidéo comme toujours pouvez défoncer la barre de like si vous aimez la vidéo la défoncer si vous n'aimez pas la vidéo aussi un après moi je trouvais que c'était intéressant quand même de balancer ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup beaucoup qui moi 30 euros je me suis dit quand même toi j'étais limite de d'acheter et après en regardant quand même j'ai combien vaut la m2 non la m2 vaut 100 balles en moins cher quoi et 80 balles en générique et encore c'est de la m2 c'est un format qui générique là le format il est vraiment petit donc voilà il faut être un peu vigilant mais c'est simplement pour vous puissiez un petit peu être conscient de ça voilà je vous souhaite à tous une bonne journée défoncer la barre de like n'oubliez pas la petite prière ce soir tout bien voilà amour et partage merci de passer me voir forcément je vous kiffe rendez vous demain dimanche même chaîne 17 heures pour le live on se retrouve en live libre antenne on parlera de ce que vous voulez je vous suggérerai des sujets et on pourra éventuellement parler de non c'est ben là on a c'est la vidéo de vendredi je la fais jeudi je le mettrai vendredi et nous on se retrouve dimanche donc après demain voilà abonne toi aux trois chaînes sur youtube tu cherches by glg by plus loin glg le même logo que ici alors il va falloir que j'enlève tous les tous les truands là attend fermé non 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 il m'en reste un non voilà tu cherches by glg sur youtube en théorie tu devrais trouver mes trois chaînes glg review sur lequel je fais les reviews deux fois par semaine glg vidéo sur lequel je vous fais une la quotidienne un live et puis le mercredi le vendredi on fera un déballage et temps en temps des des balançages et double tête de la gg ma chaîne de vlog en thaïlande avec une vidéo tous les dimanches pour te détendre et pas là mais à partir de la semaine prochaine les vidéos sont 4k avec stabilisation avec la dji osmo et tout voilà ça sera quand même beaucoup plus cali chiade et tout et tout merci de passer